Salut tout le monde, bienvenue dans ce deuxième épisode. Alors je ne sais pas pourquoi il y a manche 1 sur le menu, mais nous sommes bien dans le deuxième épisode, deuxième événement historique d'autocritique avec de nouveau une Ferrari au programme du jour, le circuit du Hungaroring, vous le voyez, et il faudra parcourir 9,5 km au minimum dans le temps imparti avec cette Ferrari F2007 qui nous rappellera de bons souvenirs parce qu'avec une boîte 7 vitesses et un moteur qui hurle comme ça, ça nous fait de nouvelles fois l'exemple de ce que devrait être une vraie voiture de Formula. Alors on va parler aujourd'hui d'un autre point, on a évoqué les débuts de la carrière lors du premier épisode, je vous invite comme je l'ai dit en tout début de vidéo à aller voir le Grand Prix de France, il est disponible en description, ça vous évitera d'être spoilé parce qu'on en parlera du classement actuel du championnat en toute fin de vidéo. Alors à l'heure actuelle vient de sortir juste après le tournage du Grand Prix de France la version 1.06, le patch pour F1 2018 sur PC en tout cas, et donc ça amène quelques nouveautés, quelques modifications. Au-delà de la réévaluation de la balance des voitures, donc McLaren et des Wydams qui prennent vraiment très cher et d'autres équipes qui sont un peu plus à la fête, et bien ça rebalance un petit peu les performances au niveau des voitures du milieu de peloton et ça ne m'arrange pas trop parce qu'actuellement vous allez le voir avec les classements constructeurs, la lutte est assez intense. Autre chose, et là c'est plutôt visuel, nouvelle modélisation 3D pour les rétroviseurs de la Ferrari, donc post-Monaco, et surtout pour la McLaren qui se retrouve avec son nouveau museau. Quelques autres voitures ont reçu des améliorations, évidemment, depuis la mise à jour. Donc nous, qu'est-ce que ça va changer ? Fondamentalement pas grand chose, puisqu'on va surtout parler aujourd'hui de modding. Alors oui, vous l'avez vu lors du Grand Prix du Canada, mais pas du Grand Prix de France parce qu'il y a eu la version 1.05 qui est sortie entre les deux. Les Williams sont désormais leur ligne rouge, ça ramène un petit peu plus de réalisme, ça c'est bien, mais il y aura aussi d'autres petites modifications que j'ai pu apporter, donc la bière Estrella Galicia sur les Renault notamment. Je vais essayer de mettre aussi d'autres sponsors qui sont absents, enfin des livrets retravaillés qu'on trouve sur Ace Department, mais globalement je vais pas changer fondamentalement toute la livrée d'une voiture pour cette année. Pour l'année prochaine, on garde l'objectif Ferrari évidemment. C'est aussi pour ça que j'accepte pas mal d'événements historiques quand on me le propose avec Ferrari pour garder une logique pour que Giovinazzi roule sur une Ferrari. Voilà, c'est un peu plus logique que de le voir rouler avec une Williams ou une Lotus par exemple, même si j'aurais pas le choix d'y passer dans les prochaines épreuves je pense. Donc la situation actuelle c'est quoi ? C'est qu'on va installer enfin des mods, puisqu'ils sont enfin disponibles sur le jeu après des quelques semaines d'attente. Le mod Damage, donc le mod Damages, ça va nous permettre d'avoir plus de dégâts, donc les dommages qui seront améliorés, augmentés. Ça permettra peut-être la sortie de la voiture de sécurité, c'est vrai qu'on l'attend depuis le début de saison cette Safety Car, je pensais que c'était dû au fait qu'on tournait des Grands Prix avant la sortie officielle du jeu, mais depuis le patch 1.0, force est de constater, il a 1.02 surtout, force est de constater qu'on n'a pas vraiment eu de nouveautés à ce niveau-là. Malheureusement, autre point important également, le fait qu'il faudra prendre en compte la sortie des nouveaux modèles 3D, donc on ne pourra pas installer ce qu'on veut comme skin non plus. Donc il y a pas mal de choses qui vont changer dans les prochains épisodes, notamment au niveau de la difficulté, je vais de nouveau l'augmenter parce que c'est bien de voir la Sauber se battre dans de bonnes conditions, mais c'est vrai qu'actuellement on est un petit peu trop facilement dans les points, mais on va y revenir au moment d'évoquer les différents tableaux des scores. En attendant, je vous laisse un petit peu profiter du son de la ferrarde. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, prenons le temps maintenant d'évoquer la situation avec le classement pilote actuel. Il y a évidemment Lewis Hamilton qui reste dominateur dans cette compétition, même si les Ferrari ne peuvent s'en vouloir qu'à elles-mêmes, franchement. Avec Raikkonen devant Vettel, ça c'est la bonne surprise. Verstappen qui enfin, comparé à l'année dernière à l'ancien jeu, est épargné avec les casses mécaniques. C'est Ricardo qui morfe un peu plus cette saison avec les pénalités surtout. Ensuite, Bottas, cinquième. Bon, actuellement, on ne peut pas dire que ça soit tout à fait illogique parce que Hamilton a beau être en difficulté sur un tour, force est de constater qu'au niveau stratégique, Ferrari perd énormément de course à vouloir faire un seul arrêt ou mettre les deux voitures sur la même stratégie. Donc ça, le jeu a beaucoup de mal au niveau de l'évaluation de la stratégie pour la Scuderia et ça permet à Hamilton de gagner des points. Aujourd'hui, il a quasiment une victoire d'avance sur Raikkonen. Donc, il faudrait vraiment que les Ferrari, avec le patch 1.06, je le découvrirai quand je commencerai à tourner, reviennent au premier plan, se remettent à fonctionner parce que là, vraiment, il y a un gros, gros trou dans la Scuderia et ça ne peut pas rester comme ça jusqu'à la fin de saison parce qu'ils verrouillent les premières lignes mais après, ils ne peuvent pas concrétiser. Autre chose intéressante, c'est derrière la lutte qui s'installe, avec Leclerc notamment et surtout avec la Sauber qui se comporte plutôt bien. Si on jette un coup d'œil au classement constructeur, on voit que Mercedes est devant de très peu de points par rapport à Ferrari. Merci beaucoup à Bottas qui est en difficulté actuellement au classement, qui est cinquième. mais derrière, on voit que c'est extrêmement serré et ça, c'est vraiment agréable pour moi parce que je ne suis pas esselé devant ou derrière avec d'autres voitures. Il y a Aas, Forcinga, Renault, McLaren et Sauber qui se tiennent en une quinzaine de points. C'est-à-dire qu'à chaque Grand Prix, ces 4-5-là peuvent toujours s'échanger des positions. Pour l'instant, c'est vachement intéressant pour moi de voir que Sauber peut actuellement être aussi bien quatrième qu'elle peut être 7-8ème. Derrière, bon, Toro Rosso est un peu la déception, alors pas mal de problèmes. On l'a vu au Canada, notamment avec Pierre Gasly qui avait eu beaucoup, beaucoup de mal et qui a dû abandonner. Donc l'IA de Toro Rosso est pour moi un peu sous-coté par rapport à ce que pourrait faire parfois, notamment Pierre Gasly. Mais on verra avec le patch 1.6 encore une fois. Et enfin, Williams qui reste avec ses 0 points. Voilà donc pour le point au niveau des classements. Je pense qu'on est pour l'instant sur quelque chose d'assez logique par rapport à ce qu'on a pu suivre depuis le début de saison, même si je pense que Sauber va devoir reculer un petit peu pour garder une certaine logique avec la réalité. Voilà donc pour cet événement que nous avons réussi pour 150 petits mètres. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode d'Autocritique. J'espère que vous allez voir un peu plus clair sur la suite de mes engagements sur cette saison F1 2018. N'hésitez pas à me donner, vous aussi, en commentaire, vos suggestions, si vous avez des modes, des skins, des choses qui pourraient intéresser, des choses méconnues également. J'espère que le roleplay vous plaît toujours autant. Et moi, je vous donne rendez-vous très vite pour la suite de la carrière et de nouvelles aventures. Et à la prochaine. Et d'ici là, bon amusement en piste, les amis, quel que soit votre simu favorite. Ciao !